Bonjour auteur du 4Football Club, bienvenue dans la chronique Montprécaré, la chronique de M.Foot de Foot du podcast, sur la ligne de podcast Changol du 4Football Club. Aujourd'hui, nous parlerons du plaisir de jouer au foot. Pour cela, un nom m'est venu tout de suite vers la tête, c'est celui de Rélin Albeck, qui un jour de mai 2000, au Stade de France, a joué une finale de Coupe de France avec ses coéquipiers de Calais, qui étaient comme lui tous amateurs et jouaient en quatrième division. Il faut rappeler que la Coupe de France est une compétition qui réunit tous les clubs français, d'Hexagone et d'Outre-mer, du plus petit dans un village, au Stade Planétaire du Paris Saint-Germain. Salut Rélin Albeck. Salut, bonjour, bonjour à tous. Parle-moi donc de ton plaisir de jouer au football. Le plaisir est venu tout naturellement, puisque je fais partie d'une famille de footballeurs. Mon père, mon grand-père, mes oncles, c'était tous des footballeurs, pas des grands footballeurs, mais des footballeurs qui allaient s'entraîner deux fois par semaine, qui jouaient le dimanche après-midi pour se retrouver, passer un bon moment. Donc, j'ai tout de suite baigné dans le football. Et puis, j'ai été rapidement repéré par le club de Valenciennes, qui était en Ligue 2. Et j'ai joué déjà tout de suite à un bon niveau. Je suis passé par plusieurs centres de formation. Et je voulais en faire mon métier, ce qui n'a pas pu être le cas. Mais c'est vrai que le football fait partie de ma vie. C'est un plaisir de se retrouver, de partager des émotions. Et quand on partage des émotions comme celles que j'ai pu vivre en 2000 avec le club de Calais et aller jusqu'en finale de la Coupe de France, c'est quelque chose d'incroyable et extraordinaire. Qui plus est, quand vous êtes footballeur amateur, puisqu'on travaillait tous à l'époque, on s'entraînait le soir, trois fois par semaine, on jouait le week-end. Donc, quand il vous arrive de vivre ces moments-là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui ne s'explique pas. Parce que, vous ne savez pas pourquoi, avant de jouer cette finale, je n'avais pas joué un 32e de finale avec mes clubs amateurs dans lesquels j'étais passé. Donc, c'est quelque chose d'incroyable. Et ça fait d'autant plus plaisir qu'on a fait quelques sacrifices quand même pour essayer justement de devenir footballeur professionnel. On n'a pas réussi avec mes coéquipiers. Et donc, quand on vit des choses comme ça, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, d'incroyable. Et de faire cette finale au Stade de France, c'est vrai que c'était quelque chose de magique et d'inoubliable puisque 20 ans après, on en parle encore. C'est ça, on t'en parle encore. C'est exactement ça. Et finalement, tout ce bonheur que tu as donné aux Calaisiens et aux Nordistes et puis aussi à beaucoup d'autres footballeurs amateurs, comment est-ce qu'on te l'a transmis ? Comment est-ce qu'on t'a expliqué ce bonheur ? C'est clair que nous, on s'en rendait compte au fil des tours puisque quand on a commencé en 32e, on a commencé par éliminer l'île. Donc déjà, c'était un gros exploit puisqu'ils étaient leaders incontestés de Ligue 2. Ensuite, on a éliminé Cannes qui était aussi à l'époque en Ligue 2 à Boulogne-sur-Mer. On a dû être délocalisés. Puis après, on est monté encore en puissance puisqu'on a dû aller jouer au Stade Bollard. Donc là, on a battu Strasbourg et Bordeaux. Et au fur et à mesure des tours, vous sentez l'engouement populaire. Évidemment, dans Calais, la ville, mais tous les médias aussi nationaux, internationaux qui s'intéressent à ce que vous faites, comment vous le faites, pourquoi vous arrivez à le faire. Donc on sent monter en puissance les choses. Et puis c'est vrai qu'après, durant la saison, pour finir la saison, on avait notre championnat aussi de CFA à finir. Évidemment, on était accueillis un peu en héros. Même s'il y avait un match à jouer, ce n'était plus du tout la même chose. C'était vraiment une fête pour le club qui nous accueillait. Et même que nous, quand on jouait dans notre stade Julien-Denis, on jouait les matchs de CFA avec 5000 personnes dans le stade, dans des ambiances extraordinaires. Donc on a marqué, évidemment, l'histoire de notre ville, de notre sport. Et même, je pense aussi, de la Coupe de France. Vraiment, merci beaucoup, Reginald, pour ce moment de plaisir. Donc je vais rappeler ton A commercial. C'est A commercial, R-E-G-I-B-E-C-Q-U-E. Merci à toi, Reginald. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada